Musique Aujourd'hui c'est mardi et Télégira fait de retour au multi-accueil les globetrotters de Roissy en pleine séance d'enfarinage. Mais qu'est-ce qui peut provoquer tout ce revenu ménage ? C'est bien sûr la grande semaine de la petite enfance et son atelier du mardi, je bondis de surprises. Et comme plus on est de fous, plus on rit, les parents eux aussi participent. La présence des parents était importante autant pour nous que pour les enfants. Parce que les enfants ça était important que papa et maman soient là aussi dans l'environnement de la crèche. Pour qu'ils voient qu'il y a un lien, que papa et maman peuvent participer. Et que nous aussi de prendre du temps avec les familles autrement qu'aux transmissions. La grande semaine de la petite enfance c'est super sympa, autant pour les professionnels que pour la famille. Se réunir autour du jeu c'est important pour les familles, pour nous, pour les enfants. C'est un échange, c'est des découvertes. Bon dire de surprises tous ensemble, c'est exactement l'esprit de la grande semaine de la petite enfance. Les petits sont comblés et le trio parents-enfants professionnels forment une équipe de choc. C'est vraiment une bonne initiative, une bonne idée. Ça permet aux parents de pouvoir voir les enfants dans leur univers et dans le monde de la crèche. Qu'on ne peut pas voir éventuellement d'habitude. Forcément quand nous on travaille, on ne sait pas ce qu'ils font. Et puis de pouvoir passer une journée avec eux, on peut se rendre compte de ce qu'ils font comme activité. Et puis comment ils s'amusent, pouvoir créer des liens un peu avec le personnel, voir un peu comment ils sont aussi avec les enfants. Et on voit justement qu'il y a une bonne entente entre les auxiliaires et les enfants. A demain pour un nouvel atelier de la grande semaine de la petite enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada